Dans cette vidéo, on va définir les notions de vecteurs et valeurs propres. Pour en savoir plus sur le pourquoi de ces définitions, je vous invite à voir la vidéo précédente que j'ai faite sur ce sujet, où j'ai parlé notamment d'applications en mécanique, en informatique et en physique quantique. Plus formellement, les vecteurs et valeurs propres sont des propriétés fondamentales d'endomorphisme linéaire, c'est-à-dire d'applications linéaires U de E dans E, où E est un espace vectoriel. En général, U de X pourrait être très distinct de X, il peut tourner dans tous les sens, ce qui rend l'étude de l'application linéaire U très compliquée, puisqu'on ne peut pas décrire U de X facilement. Il y a cependant un cas où tous les calculs se simplifient et tout devient beaucoup plus simple, la description d'endomorphisme en particulier devient remarquablement élégante, c'est le cas où U de X est collinéaire à X. Et bien justement, un vecteur propre X est un vecteur non nul, tel que U de X est collinéaire à X. Ou dit autrement, X est un vecteur propre si X est différent de 0, et s'il existe un scalaire lambda appelé valeur propre, tel que U de X est égal à lambda X. En particulier, supposons qu'on a réussi à construire une base X1 jusqu'à Xn de vecteurs propres, associées à des valeurs propres que j'ai notées lambda 1 jusqu'à lambda n. Autrement dit, on sait que pour tout i, U de XI est égal à lambda I XI. Alors, la matrice associée à U dans la base X sera tout simplement la matrice diagonale M, dont la diagonale est lambda 1 jusqu'à lambda n. Autrement dit, diagonaliser une matrice carrée revient en fait à caractériser les valeurs propres d'endomorphisme associé. La raison pour laquelle ça c'est génial, c'est que si maintenant, j'applique U à un certain vecteur Y, sachant que Y se décompose dans la base d'XI comme Y est égal à la somme des YI XI. Alors, ça va être très facile de calculer l'image de Y par l'endomorphisme U. Donc, par linearité, ça va être la somme des YI U de XI, et ça, ça va être égal à la somme des lambda I YI fois XI. En particulier, les coordonnées de Y dans la base d'XI vont juste être multipliées par les lambda I. Je vous invite à vérifier cela matriciellement en utilisant la matrice diagonale M. Vous allez voir, ça marche très très bien. Une autre propriété fondamentale des vecteurs et des valeurs propres, c'est qu'ils sont caractéristiques de l'endomorphisme. Par opposition, par exemple, à la représentation matricielle de l'endomorphisme, en effet, la représentation matricielle d'un endomorphisme dépend de la base qu'on choisit pour se faire. Ce n'est pas le cas d'ensemble des valeurs propres, en particulier si U peut être représenté par la matrice diagonale 1, 2 sur la diagonale, dans une certaine base que je ne vais pas spécifier ici. Alors, on sait que l'ensemble des valeurs propres, que l'on appelle aussi le spectre de U, et que l'on note parfois SP de U, le spectre de U sera alors forcément égal à 1, 2. Par conséquent, on sait que U ne peut pas être représenté par une matrice diagonale 1, 3, quelle que soit la base que l'on considère, puisqu'à ce moment-là, il faudrait dire que 3 est une valeur propre de l'endomorphisme U. Or, on a vu que 3 n'est pas dans le spectre de U. Et ça, c'est vraiment génial. Les endomorphismes sont des objets assez abstraits, durs à concevoir, et on y accède habituellement uniquement via des représentations matricielles qui, du coup, sont arbitraires. L'étude du spectre des endomorphismes nous permet de les comprendre sans faire appel à des représentations arbitraires. Mais du coup, il reste la question, comment déterminer les valeurs et les vecteurs propres d'une matrice en général ? Eh bien, une façon de faire consiste à utiliser le polynôme caractéristique dont on parlera dans la prochaine vidéo. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui sera attendu de vous. Cependant, sachez qu'il s'agit d'un problème de recherche ultra important, en fait, que de déterminer une façon assez rapide de calculer les valeurs et les vecteurs propres d'un endomorphisme, et ce, à l'aide d'un ordinateur qui ferait ses calculs très rapidement. Et en fait, ça, c'est un gros problème de recherche encore ouvert. Donc, il y a pas mal de choses encore à découvrir qu'on comprend très mal encore à ce sujet-là. Et c'est notamment lié au problème, tout simplement, de la multiplication matricielle. On ne sait pas aujourd'hui comment faire une multiplication matricielle rapide. C'est-à-dire, on a la façon classique de faire, mais cette façon classique de faire, on a la formule de la somme des Aïk-Bekaji, cette formule-là, en fait, elle prend trop de temps en pratique, et on pense que c'est possible de faire beaucoup mieux. En fait, on sait même que c'est possible de faire beaucoup mieux. Mais la question, c'est quelle est la meilleure façon, la façon optimale de faire le calcul d'une multiplication matricielle. Ça, c'est une question ouverte. Donc voilà, il y a plein de problèmes ouverts encore en mathématiques aujourd'hui.